... Je m'appelle Thierry Tellet, je suis de nationalité française. Je suis interprète au sein de la Commission européenne. J'ai eu le contact avec les langues quand j'étais petit, parce que mes grands-parents, entre eux, ne parlaient pas même le vrai italien pur. Ils parlaient un dialecte. Et je me rappelle jusqu'à l'âge de 4-5 ans avoir très bien compris ce dialecte. Je suis parti enseigner le français langue étrangère en Écosse pendant un an, à Glasgow. Et je crois que ma fibre professorale a disparu à cette époque-là. Et nous avons eu la chance d'avoir un stage organisé avec un des responsables d'interprètes à l'époque du Parlement. Et bon, ça ne fait que me convaincre que ce métier allait être passionnant. Si je réfléchis, je me sens très européen et peut-être moins français. Donc je n'ai pas un sentiment national très, très, très développé, je dirais. Je ne vais pas forcément vibrer à chaque victoire au football ou des choses comme ça. Français, je le suis aussi sûrement dans certaines réactions. Peut-être la façon de râler assez vite, ne pas avoir peut-être le sens du compromis à la Belge, comme l'ont les gens ici. Mais quand on rentre en France ou qu'on se promène dans d'autres pays d'Europe, on voit que les gens ont des visions très, très biaisées de ce qu'est l'Europe. Moi, je crois que les dirigeants de l'Europe devraient, comme les dirigeants nationaux, de temps en temps aller faire un journal de 20 heures. Je trouve qu'on ne les voit pas souvent. Ce n'est pas, il m'est arrivé une fois de travailler pour un commissaire, dont on ne dira pas le nom, qui était en train de rencontrer une ministre espagnole, qui lui présentait un projet avec des plans et des cartes. Et j'ai très bien compris au bout d'un moment qu'il n'était pas la bonne page de son document. Mais il est très difficile d'avoir un commissaire. « Monsieur le vice-président, vous êtes en train de vous tromper. » Notre travail, c'est faire passer des messages. Le message, ce n'est pas uniquement le sujet, le verbe et le complément. Si vous prenez le proverbe anglais qui correspond à « appeler un chat un chat », en anglais, il n'est pas question de chat du tout. Mais si le ministre français ensuite dit « oui, bien voilà, dans votre histoire de chat », son homologue va dire « mais je n'ai jamais parlé de chat ». Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut bien gérer, qu'on apprend à gérer au fil du temps. Solidarité, paix et démocratie. L'Europe, c'est notre futur, ça ne tient qu'à nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501